Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leur goût, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Comme tous les invités que j'ai eu l'honneur de recevoir à ce micro, celui de cet épisode a d'abord été un enfant. Mais à la différence des autres, cet enfant-là, vous l'avez sans doute déjà vu. Si si, souvenez-vous, Deauville, une Ford Mustang sur les planches, Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, et deux gamins, une petite fille et un petit gars. Le petit gars a bien grandi depuis le succès démentiel d'un homme et une femme, de Claude Lelouch. Il a poursuivi une brillante carrière dans la banque, et siège même désormais au comité exécutif du groupe BNP Paribas, excusé du peu. Cette vie professionnelle bien remplie ne l'a cependant pas empêchée de garder un puissant amour pour le cinéma, tout en cultivant une passion pour l'automobile et le sport automobile en particulier. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre modeste chez vous, sur la colline de Montmartre. Peut-être qu'on entendra tout à l'heure, j'ai entendu passer le petit train des touristes qui fait ding ding, alors peut-être qu'on entendra ça en fond. Oui, c'est un quartier très agréable, mais parfois un petit peu bruyant. Voilà, ça va, en tout cas c'est plutôt sympa. Donc voilà, je pense que là on peut faire un épisode de deux heures ou trois heures, mais on va essayer quand même d'aller à l'essentiel, Antoine. La première question que j'ai envie de te poser, c'est ton premier coup de cœur, ça a été automobile ou cinématographique ? Oui, je pense que j'ai vraiment grandi dans le monde du cinéma. Mon père travaillait dans cet univers, j'ai vu des caméras tout petit, mais après mon père aussi aimait bien les voitures, et donc j'étais aussi, il avait un cabriolet Mercedes par exemple, dont je me souviens quand j'étais tout petit, et ce cabriolet a une histoire d'ailleurs, puisque un jour mon père l'a donné à Claude Lelouch, parce qu'il travaillait avec lui sur les scopitones, mon père produisait ses ancêtres des vidéoclips, Lelouch lui en avait réalisé un très grand nombre, et puis un jour ça marchait un peu moins bien, mon père avait un peu de mal à payer Lelouch, et un jour Lelouch va le voir en lui disant « Écoute, tu me dois quand même un peu d'argent », et mon père lui dit « Oui, tu as raison, je te dois de l'argent, mais les affaires ne sont pas bonnes ». Et là Lelouch lui dit « Oui, mais les affaires ne sont pas bonnes, mais tu as un cabriolet Mercedes qui est quand même sympa, donc elles ne sont pas si mauvaises que ça ». Et là mon père lui dit « Oui, tu as raison, finalement, prends mon cabriolet, prends ma Mercedes, je te la donne ». Et donc mon père a payé Lelouch en lui donnant son cabriolet. Et ensuite, comme à l'époque Lelouch avait des bureaux qui étaient assez sommaires, il ne pouvait pas emmener de producteurs dans ses bureaux, et donc c'est en arrivant à bord de cette Mercedes qu'il a signé avec des producteurs américains le contrat d'un homme et une femme. Génial. Donc ça, cette voiture-là, je m'en souviens. C'est marrant parce que j'ai eu la chance d'assister à une masterclass avec Lelouch, et c'est vrai qu'il parle souvent de ses voitures comme d'un bureau, en fait. Pour lui, la voiture, c'est vraiment une extension de son bureau. — Oui, c'était une façon de vivre à une certaine époque. Ça correspond, je pense, tout à fait à la façon de vivre du XXe siècle. C'est vrai que moi, par exemple, je vais au bureau à vélo, donc je ne pourrais pas utiliser un vélo comme bureau. Je crois que chaque époque a ses caractéristiques. Et c'est vrai qu'il faut se mettre à la place de ces hommes des années 60 qui, souvent, avaient connu la guerre, qui avaient connu des périodes de vie très difficiles. Et d'un seul coup, le confort arrive. L'automobile s'installe comme un élément très important de ce confort. Et l'idée de pouvoir avoir une belle voiture, parce qu'une belle voiture coûte quand même moins cher qu'une belle maison. Donc l'idée pour ces gens qui commençaient à gagner un petit peu d'argent, de s'acheter une belle voiture et de vivre dedans comme dans un bureau, c'était quelque chose de très important pour eux. Mon père faisait un peu pareil, oui. — Et alors comment, toi, tu t'es retrouvé dans ce casting ? — Et bien donc, mon père produisait les Scopitons avec lesquels Lelouch a lancé, ou en tout cas relancé sa carrière, parce qu'il avait fait un premier film qui n'avait pas marché du tout. Et il voulait continuer, bien sûr, à filmer. Et un jour, il a eu la possibilité d'être recruté par mon père. Et donc, ils étaient très proches. Ils étaient très, très amis. Ils avaient un regard sur les choses qui était assez semblable. Et donc, un jour, Lelouch dit à mon père, « Écoute, là, je vais faire vraiment mon grand film. Ça va être un homme et une femme. Et pour ça, il faut que tu me prêtes trois choses. Il faut que tu me prêtes ta maison. » Parce que mon père, à l'époque, et mes parents, et moi, bien sûr, on habitait dans une maison qui était assez sympa dans la vallée de Chevreuse. Elle n'était pas très grande, mais qui était assez sympa. Et donc, il a utilisé cette maison. Claude Lelouch a utilisé cette maison pour faire les flashbacks dans lesquels il y a les scènes d'amour entre Anouk Aimé et Pierre Barousse. Ces scènes sont tournées dans la chambre de mes parents. Et puis, il dit à mon père, « Il faut que tu me prêtes ta voix. » Parce que mon père était un homme de radio qui avait une voix très, très caractéristique, que les auditeurs de l'époque adoraient. Il a été l'animateur vedette de France Inter pendant un certain nombre d'années. Et donc, voilà, les scènes d'un homme et une femme où il y a un narrateur, ou bien où on entend quelqu'un qui, dans la radio, parle du rallye de Monte Carlo et qui fait avancer un peu l'action, c'est la voix de mon père. Et puis, il dit, donc, « Je voudrais que tu me prêtes une troisième chose. C'est ton fils, parce que, voilà, je vais avoir besoin de deux enfants. Et visiblement, il me trouvait dégourdi et photogénique, puisque j'étais effectivement probablement plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à être effectivement l'enfant de Jean-Louis Trintignant. Et comme j'étais assez maladroit, c'est assez rigolo, un enfant maladroit, ça se filme bien. Comme j'étais assez bavard, le louche aime bien laisser tourner la caméra et s'il attrape des choses sympas, il les garde. C'est ce qui s'est passé dans la conversation qu'il y a au restaurant et où, effectivement, on m'entend expliquer pendant un certain nombre de minutes que je veux devenir pompier, que je ne veux pas manger de crevettes. Enfin, bon, il y a toute une série de choses comme ça. Je parlais un petit peu espagnol, un petit peu trois mots d'anglais aussi. Donc, voilà, je dis trois mots dans des langues étrangères. Et effectivement, ça fait partie du film, quoi. C'est un élément du film. Alors, tu avais, si je ne me trompe pas, cinq ans pendant le tournage. On imagine que tu as des souvenirs assez diffus, mais est-ce que tu as des images qui te reviennent en mémoire ? Alors, je me souviens de l'hôtel Normandie à Deauville parce que c'était un endroit assez particulier. Et puis, je lui suis retourné après. Donc, tu sais, c'est compliqué. Les souvenirs, parfois, ils disparaissent, mais on les entretient. Et donc, on ne sait plus très bien si c'est le souvenir lui-même ou la façon dont on l'a entretenu. Mais je me souviens quand même de Deauville. Je me souviens de l'hôtel Normandie. Je me souviens... J'ai un souvenir, à un moment, on embarque sur un chalutier. J'ai un souvenir assez net du moment où, pendant le tournage, on avait embarqué dans un chalutier. Je crois que je me souviens aussi qu'un jour, j'avais fait une sorte de grève. J'avais senti que si je refusais de tourner, ça embêtait tout le monde. Et donc, je crois que ça s'était réglé avec la promesse de quelques chocolats. Et la scène où tu prends le volant de la Mustang avec Jean-Louis Trintignant à côté, ça a dû te marquer, ça aussi ? Oui, ça m'a marqué. Et là, évidemment, moi, j'ai dans l'œil ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne prends pas le volant parce que j'avais des bras beaucoup trop courts et je n'avais pas du tout la force de tenir une Mustang. Et puis, en plus, je ne savais évidemment pas conduire du tout et mes pieds ne touchaient pas les pédales. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Trintignant avait un pied sur les pédales et qu'il tenait le volant par en dessous et on avait l'impression que c'était moi qui tenais le volant. Voilà, mais ça, c'était possible aussi parce que Trintignant est quelqu'un qui conduit extrêmement bien et donc, il arrivait à faire... C'était une sorte de cascade, en fait, exécutée par Trintignant, quoi. Ton personnage dans le film, Antoine Duroc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il s'est lancé dans la compétition auto comme son père, Jean-Louis Trintignant. Mais toi, tu t'es lancé dans les sports mécaniques sur l'eau. Le motonautisme, la course de hors-bord, c'est venu comment ? En fait, c'est venu parce que quand j'avais une quinzaine d'années, je m'intéressais effectivement à la course automobile et pas très loin de chez moi, j'habitais pas loin de Paris. À Paris, à l'époque, il y avait une course de bateau à moteur qui se déroulait au pied de la tour Eiffel qui était une course pour laquelle des concurrents venaient du monde entier. Et en plus, j'avais quelqu'un qui s'appelait Didier Joussaume et qui était un des meilleurs pilotes français et qui habitait non loin de chez moi. Donc tout ceci a fait que j'ai pu un peu me plonger dans ce milieu-là assez jeune. Et en fait, quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à écrire une histoire du motonautisme. 14 ans ? Oui, parce que j'avais beaucoup de livres sur la course automobile. J'en avais aucun sur ce sport-là parce qu'il n'y en avait pas. Et donc j'ai commencé à m'abonner à des revues anglaises. Donc j'ai fait d'énormes progrès en anglais. Et du coup, à partir de ces revues, j'ai pu reconstituer un historique de ce sport. À une époque où il n'y avait pas Internet, où c'était quand même un peu compliqué. Quand on commandait un document, on attendait le facteur pendant un certain nombre de semaines. C'était un peu autre chose, mais c'était assez sympa. Et évidemment, j'ai pu retrouver pas mal de pilotes. J'avais 14-15 ans. J'allais interviewer des gens qui n'étaient pas tellement célèbres parce que les pilotes de ce sport n'étaient pas célèbres et qui étaient tout contents de voir arriver un gamin de 15 ans qui venait les interroger sur la carrière de sport mécanique, de sport sur l'eau, qu'ils avaient fait 15 ans ou 20 ans plus tôt. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement doué pour les sports mécaniques. Je suis quelqu'un qui est plutôt un intellectuel. Et donc, je me suis dit, au fond, si je veux faire un peu de sport mécanique, c'est peut-être pas idiot d'essayer de le pratiquer dans un sport où il n'y a pas le niveau de concurrence qu'il y a dans la course automobile. Donc, je me suis mis dans ce sport d'une certaine manière parce que je sentais que c'était un peu plus facile de le faire en pur amateur, de trouver des sponsors. À l'époque, c'était assez possible parce que c'était des courses qui se déroulaient sur les rivières, en pleine ville. C'était relativement facile de trouver des sponsors. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai pratiqué ce sport en compétition, je dois dire, avec des moyens, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai eu 17 ans, même quand j'ai eu 16 ans, mon père est mort, malheureusement, il est mort très jeune. Et là, je me suis retrouvé à devoir assurer, je dirais, presque entièrement, ma subsistance, mes études, et bien sûr, mes loisirs. Et donc, tout en faisant mes études, j'ai travaillé comme journaliste dans des journaux de bateaux. J'aimais bien les bateaux à moteur, mais j'aimais bien la voile aussi. Et donc, je me suis retrouvé à faire beaucoup de choses sur les bateaux, à travailler au salon nautique, enfin, à faire pas mal de choses autour de ça. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pu réussir à me retrouver au volant de bateaux à moteur de course. Oui, alors, ton palmarès, c'est quand même loin d'être ridicule, puisque j'ai noté que tu as été champion de France en 1984. Deuxième, aux 24 heures, alors, pas les 24 heures du Mans, mais les 24 heures d'Orbon, c'est pas mal. Il ressemblait à quoi, les engins que tu pilotais ? Alors, c'était des catamarans qui sont, en fait, des bateaux, donc des moteurs hors bord. C'est des bateaux qui ont à peu près la taille d'une voiture. À la place des roues, il y a deux patins, comme sur un catamaran à voile, mais les deux patins sont reliés par une espèce de pont sur lequel est posé le cockpit et, en fait, sous le pont, il y a l'air qui s'engouffre et, en fait, le bateau est autant porté par l'air que par l'eau. En fait, tout l'art du pilotage, en fait, c'est de maintenir le bateau le plus vite possible en suspension sur l'air, en fait. Donc, c'est une espèce de... En réalité, la dynamique de l'engin est une espèce d'hybride entre le bateau à moteur et la voile. Ça paraît terriblement dangereux. C'est assez dangereux. En fait, donc, moi, j'ai commencé à en faire juste après la mort de mon père. Je me suis jeté là-dedans un peu aussi pour m'accrocher à ça. Je voulais pas... J'avais pas du tout envie de marcher sur les traces de mon père qui faisait de la radio, qui travaillait dans le monde du cinéma. Je voulais pas... Enfin, là, voilà, j'aime bien les défis, mais j'aime pas les défis qui me paraissent impossibles ou presque impossibles. Et celui-là me paraissait impossible pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que mon père était quelqu'un qui avait un très grand talent et j'avais pas du tout l'impression d'avoir ce talent-là. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de faire ma route dans tout à fait autre chose. D'où le fait que j'ai fait des études, disons, sérieuses, de droit, et puis ensuite, de Sciences Po, et puis le fait que je me suis jeté un peu à corps perdu par réflexe de survie dans les sports mécaniques. Et ça m'a quand même appris pas mal de choses, parce qu'effectivement, c'est assez dangereux, donc ça m'a appris à calculer mon risque. C'est un sport qui coûtait un peu d'argent, j'avais absolument aucun argent, donc du coup, il fallait que je me débrouille pour trouver les moyens de pratiquer ce sport. Malheureusement, effectivement, c'est assez dangereux et notamment, dans les dernières années, j'ai perdu quelques amis, notamment le plus grand pilote français qui était un type incroyable qui s'appelait François Salabert. Et donc, voilà, j'ai commencé en 1978 et puis en 1990, donc il y a maintenant plus de 30 ans, je me suis dit, au fond, voilà, j'en ai fait pendant 13 ans sans me casser la figure, en ayant des résultats corrects, qui sont probablement les meilleurs résultats que je pouvais attendre compte tenu du fait que je n'avais pas non plus un talent immense. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait ça pendant 13 ans. Maintenant, j'ai 30, enfin, j'avais presque 30 ans quand j'ai arrêté, je me suis dit, il faut vraiment passer à autre chose. Et puis, en plus, j'avais un autre projet qui était personnel, qui était d'écrire un roman parce que, pour le coup, mon père n'avait jamais écrit de roman, donc je me suis dit, je vais faire un truc dans le monde artistique que lui n'a jamais fait pour... ça me... éventuellement, ça m'intéresse. Et donc, je voulais publier un roman, je voulais écrire un roman et évidemment que quand on est le dimanche en train de s'entraîner ou en train de chercher des sponsors pour faire du sport mécanique et que, par ailleurs, on a un travail prenant, ce qui était mon cas, on n'a pas le temps d'écrire des romans. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, il faut faire autre chose et donc, je me suis mis... j'ai complètement arrêté à l'époque les sports mécaniques et je me suis mis à l'écriture de mon roman et bon, ça m'a pris un petit moment avant de faire un roman qui tenait la route et puis finalement, j'en ai envoyé un premier par la poste aux éditeurs qui me l'ont tous refusé mais Albin Michel me l'a refusé en m'envoyant une lettre dans laquelle il y avait quelques conseils et donc, je me suis remis au travail en appliquant les conseils que m'avait donnés la dame d'Albin Michel et du coup, j'ai renvoyé mon deuxième roman et Albin Michel l'a publié. Il s'intitulait comment ? Aux couleurs de la butte. Il se passait à Montmartre, justement, qui est mon quartier. Bon, est-ce qu'il y a des... on va juste pour conclure sur le motonatisme, est-ce qu'il y a des points communs entre le pilotage d'un hors-bord et d'une voiture ? Alors, il y a des vraies différences, c'est-à-dire que dans le pilotage d'un hors-bord, on est beaucoup plus en défense parce qu'on prend... il y a moins de virages, il y a moins d'actions et donc, il y a toute une phase du pilotage pendant laquelle, en quelque sorte, on est à pleine vitesse, en train de se faire porter par le flux d'air qui s'engouffre sous le bateau et donc, dans cette période-là, il faut vraiment être aux aguets parce que, s'il se passe quelque chose, s'il y a une rafale de vent, à ce moment-là, on risque de s'envoler et donc, il faut être en réaction. Et ça, c'est une vraie différence parce que dans le pilotage automobile, on est très rarement en réaction, on est en permanence en action. Et ça, je l'ai su après parce que j'ai été amené, effectivement, à faire du pilotage automobile aussi. Mais donc, oui, ce sont deux choses qui sont quand même assez différentes. en revanche, la proximité, je dirais que ce sont deux sports mécaniques. Donc, il y a une machine, c'est assez complexe, il faut qu'elle soit bien préparée. Ensuite, il y a une compétition en peloton, donc il faut gérer le trafic et la relation avec les autres. Et là, c'est un peu différent parce que ce n'est pas la même machine, ce n'est pas le même élément, mais il y a quand même de vrais points communs. Et puis, l'esthétique est quand même assez proche. C'est des engins de course, donc c'est des univers qui sont différents, mais qui sont cousins. Je pense qu'une chose qui est sûre quand même, c'est que, on va dire que le pilotage d'une voiture est sans doute plus précis. Ça demande une plus grande dextérité, une précision totale. Le pilotage d'un bateau est un peu moins précis, je pense, mais ça demande aussi un très grand discernement parce qu'il faut beaucoup de courage, parce que si vous n'êtes pas un peu courageux, vous n'allez pas assez vite. Et en même temps, il faut du discernement parce que vous avez tôt fait de vous mettre dans une situation qui n'est pas bonne. Je crois que c'est à cette époque que tu as rencontré Thierry Sabine. Oui. Quel homme était-il ? Thierry Sabine, c'était quelqu'un qui avait un vrai talent pour trouver des aventures qui fascinaient les gens, qui étaient vraiment admirés par les gens qu'il fréquentait. Ce n'est pas un hasard s'il avait autour de lui Balavoine, Claude Brasseur, Jacques X. Il y avait une aura. Il y avait une aura qui était... Claude Lelouch aussi qui justement avait voulu faire un film avec lui. On va y venir. Voilà, voilà. Donc Sabine, c'était quand même quelqu'un qui avait une vraie aura. Et contrairement, je dirais, à d'autres personnes peut-être qui se sont embarquées dans ces aventures de Rally Raid, lui avait une vraie passion pour l'Afrique. D'ailleurs, son grand ami, c'était Mano Dayak qui était un des chefs des Touaregs au Niger et qui d'ailleurs a eu une fin tragique dans des conditions assez mystérieuses. Et Thierry était vraiment quelqu'un qui avait une vraie passion pour l'Afrique, une vraie sincérité, une vraie absence de méchanceté aussi. Et donc, je pense que c'était un personnage comme on n'en fait plus beaucoup parce que c'était quelqu'un qui avait réussi et qui avait en même temps la capacité de faire des choses gratuites, de suivre ses élans. C'était quelqu'un de vraiment intéressant. C'est lui qui t'a fait découvrir l'Afrique ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est parce que... En fait, c'est lui et Claude Lelouch. Parce que, donc, du coup, je vais y mire parce que... On envoie. parce que Claude, donc, un jour, me propose de tourner dans le film qu'il fait Un homme et une femme 20 ans après. Et donc, 20 ans après, en effet, le fils de Jean-Louis Trintignant est toujours dans les sports mécaniques. Donc, au début, il me dit tu vas être pilote de moto. Donc, je lui dis, écoute, je ne sais pas faire du tout de moto. J'ai essayé, j'ai fait quelques cours de moto et à un moment, il m'a même testé dans le désert sur une Yamaha six centenérée. Ah oui. Oui, mais ça, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et donc, en revanche, il est venu me filmer dans une course de hors-bord que je faisais justement aux 6 heures de Paris dans des essais et puis, et puis donc, effectivement, on est tous partis en Afrique pour un repérage du Paris-Dakar et d'ailleurs, j'ai un souvenir très ému de ce tournage ou plus exactement de la fin du tournage parce que, donc, à la fin du tournage, Claude Lelouch était déjà, était en train de rentrer et à un moment, Thierry Sabine a dit, ben moi, je dois passer par Agadès, donc une ville au centre du Niger et dans la partie un peu à la porte du désert et donc, il nous dit je dois passer par Agadès j'y vais avec mon Mitsubishi Pajero j'ai deux places est-ce qu'il y en a deux qui veulent venir avec moi jusqu'à Agadès et en fait, les deux qui ont levé le doigt ça a été moi et puis le chef opérateur du film et donc, on est partis tous les trois dans la voiture de Sabine et là, on arrive à Agadès et là, il y a une scène absolument extraordinaire il y a un policier du Niger qui nous attend alors le gars il avait une moto-bécane vous savez tu sais les moto-bécanes à l'ancienne gris bleu à 50 cm3 il avait le fesse donc la coiffe rouge posée sur la tête et par-dessus le fesse il avait un casque parce que le port du casque est obligatoire au Niger donc c'était une scène vraiment sympa et là donc il nous arrête et il nous fait arrêter il nous dit écoutez voilà il dit à Thierry Sabine vous êtes le patron du rallye Sabine dit oui oui je suis le patron du rallye et il lui dit écoutez un de vos assistants est rentré hier sur le territoire du Niger avec un poste de radio de radio haute fréquence enfin un truc un poste BLU qui n'est pas dont l'entrée doit être déclarée or nous avons nous savons que ce poste est rentré il n'a pas été déclaré donc je dois vous conduire au commissariat et donc il nous emmène au commissariat et là Thierry Sabine dit au chef opérateur et à moi il nous dit écoutez je dois régler cette affaire en face à face avec le commissaire je ne sais pas exactement ce qu'il avait réglé en face à face et je ne m'étendrai pas là dessus mais il dit si on veut être sorti avant la fin de la journée il faut que j'aille régler cette affaire en face à face et donc il nous laisse il faisait 40 degrés dehors il nous laisse à l'ombre du bâtiment public dans le Mitsubishi Pajero qui avait un autoradio et là il nous donne il nous dit écoutez comme ça risque de durer un petit moment vous n'avez qu'à écouter des cassettes pendant que à l'époque il y avait les petites cassettes les petites radios cassettes vous n'avez qu'à écouter des cassettes pendant que je fais mon affaire et là il nous donne une cassette et cette cassette était la maquette de l'Aziza la chanson de l'album de Balavoine de son copain Balavoine qui venait de lui donner cette maquette et donc j'ai écouté pour la première fois cet album en avant première à Agadès dans la voiture de Thierry Sabine danse avec moi si tu crois que ta vie est là ce n'est pas un problème pour moi la ziza je te veux si tu me le vois malheureusement un mois et demi plus tard j'étais à mon bureau j'avais un fil AFP à mon bureau et là en voyant ce fil AFP j'ai vu que malheureusement Thierry Sabine et Daniel Balavoine avaient trouvé la mort ensemble dans un hélicoptère pendant le Dakar donc ce film c'était un homme et une femme 20 ans déjà oui moi je me souviens surtout de la scène d'ouverture du pré-générique où il y a une espèce de course-poursuite entre des berlines en plus c'est vraiment des berlines qui ne sont pas du tout faites pour ça il y a une R25 une BMW Série 5 une Mercedes 182 ça se tamponne autant comme autant ça a fait des jumps dans tous les sens et vous étiez dans cette scène ça devait être fondard à tourner alors pas du tout parce que en fait les cascades ont été faites totalement indépendamment donc moi j'ai fait quelques raccords où je suis dans la voiture et où je change les vitesses mais je n'ai pas du tout participé au tournage des cascades donc là c'est la magie du cinéma on a l'impression que je suis au corps de l'action mais en réalité pendant le tournage je n'y étais pas du tout donc autant quand on me voit en train de faire une course de hors-bord je suis vraiment en train de piloter mon hors-bord et on est vraiment dans une course autant quand on me voit en train de conduire une voiture à toute allure dans ces scènes de cascades en réalité ça s'est fait en ce qui me concerne en une demi-heure où il y a des raccords où je prends l'air très inspiré je regarde dans le rétroviseur je change de vitesse et voilà et c'est terminé le reste c'est Rémi Julienne qui s'en est chargé exactement Rémi Julienne qui faisait lui aussi des courses de bateau à moteur d'ailleurs et qui était ah oui il a gagné les 24 heures de Rouen et en équipe avec le boxeur Jean-Claude Boutier et avec un pilote de bateau professionnel qui s'appelle Jean-Pierre Mazurier et donc ils avaient fait un superbe équipage tous les trois et je dois dire que j'ai bien connu aussi Rémi Julienne qui était vraiment quelqu'un de formidable c'était quelqu'un qui avait une très grande générosité qui avait qui avait évidemment une passion formidable pour pour le cinéma et pour les cascades et c'était quelqu'un de vraiment très très sympa Rémi Julienne malheureusement on le regrette mais c'est vrai qu'on pourrait faire un épisode complet rien que sur Rémi Julienne je pense qu'il y aurait matière certainement on va en terminer avec la saga un homme et une femme t'es repassé devant la caméra de Claude Lelouch en 2018 pour les plus belles années d'une vie où tu reprends le rôle d'Antoine Duroc 52 ans plus tard ça t'a fait quoi de revenir devant la caméra comme ça ? bah en fait sur le plan cinématographique ça m'a beaucoup plus intéressé que le deuxième parce que le deuxième ce qui m'avait amusé c'était de partir effectivement avec Sabine de faire cette partie de tournage dans le désert du Ténéré où là pour le coup cette partie du tournage elle était réelle on y a vraiment passé trois semaines et là oui on a eu trois semaines dans des conditions je dois dire assez précaires c'était assez étonnant moi je là j'ai découvert qu'en fait des acteurs de cinéma des vedettes etc si on leur disait il faut que vous passiez trois semaines à dormir à la banque belle étoile dans le désert ils le font et donc c'était vraiment c'était vraiment une expérience sympa mais en revanche sur le plan cinématographique à l'époque moi j'étais en train de commencer ma carrière de cadre d'entreprise je faisais effectivement encore des courses de bateau au moteur et donc le cinéma bon bah j'aimais regarder les films mais c'était pas mon c'était pas autant ma passion qu'aujourd'hui et en revanche quand Claude m'a appelé pour faire le un homme et une femme numéro 3 les plus belles années d'une vie là c'est différent parce qu'entre temps j'étais devenu beaucoup plus passionné d'histoire du cinéma j'avais écrit Hollywood la cité des femmes donc un gros livre consacré à ce sujet et donc évidemment le fait de me retrouver à l'âge adulte en étant passionné de cinéma en n'ayant aucun autre enjeu que de bien faire à tourner avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé et Swad Amidou qui était la petite fille du film avec moi donc le fait de les retrouver tous les trois ça a eu vraiment beaucoup de valeur pour moi ça m'a beaucoup du coup intéressé d'essayer de faire l'acteur le mieux possible je savais qu'avec Claude Lelouch c'était possible parce qu'il a l'habitude de faire tourner des gens qui ne sont pas acteurs il sait le faire donc si tu mets du tien ça peut donner un résultat correct et je pense qu'effectivement on m'a dit que le résultat était correct Swad Amidou qui était un peu ma grande soeur dans le premier film a été un peu ma grande soeur dans ce film là parce qu'elle m'a aidé à répéter mes scènes elle a été hyper sympa et donc voilà c'était une expérience là pour le coup absolument formidable c'était presque une réunion de famille ah oui c'était une réunion de famille on t'y voit au volant d'une très belle Alpine à 110 bleus c'est toi qui as choisi le modèle non alors là c'est quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'en fait c'est encore un hasard assez étonnant dans la période où j'ai écrit mon livre Hollywood la cité des femmes j'avais quitté BNP Paribas j'avais démissionné de la banque et je travaillais dans une agence de communication je travaillais chez Avas et je m'occupais de budgets qui étaient très différents j'avais une entreprise qui était spécialisée dans le recyclage dans l'économie circulaire je m'occupais d'une coopérative qui faisait de l'agroécologie et puis à un moment on est consulté sur Alpine et comme Alpine n'avait pas du tout un gros budget de publicité il fallait que la chose se fasse uniquement sur les réseaux sociaux et là les gens qui travaillaient sur le budget Alpine qui étaient des gens très bons en réseaux sociaux ont eu une bonne idée qui tournait autour d'un reportage fait sur la voiture dans les Alpes puisque effectivement l'Alpine elle est agile et elle tire son nom de cet environnement alpin et donc ils ont eu cette idée et moi j'en ai discuté avec eux et j'aurais dit votre idée est pas mal mais il faut la pousser plus loin il faut que vous fassiez accompagner cette nouvelle Alpine par d'anciennes Alpines pilotées par des collectionneurs mais avec sur le siège passager des Andruets des Larousse des Nicolas des gens comme ça et puis il ne faut pas seulement que vous aillez dans les Alpes il faut que vous terminiez votre épopée dans l'auberge qui est au sommet du col du Turigny et qui est le lieu mythique du rallye de Monte Carlo et donc on a ainsi organisé un événement et c'est l'événement qui a révélé la nouvelle Alpine et qui a fait qu'ensuite cette voiture fabriquée en France dans une usine à Dieppe donc quelque chose de très valorisant pour notre patrimoine industriel a été vendue immédiatement et là à ma grande surprise lorsque le tournage du Lelouch a eu lieu on m'a proposé de conduire une Alpine dans le film et en fait je ne sais pas il y a un ange gardien il y a quelque chose je crois que c'est le hasard mais c'est un hasard qui a été assez extraordinaire puisque j'avais été moi-même mêlé à l'histoire de l'Alpine en vrai je crois que ta vraie passion c'est plutôt sur les anciennes tu roules en quoi ? alors d'abord dans Paris je ne roule pas c'est à dire que je roule personne ne roule dans Paris non mais moi je roule moi vraiment pour moi la mobilité au quotidien c'est à vélo en métro et je suis voilà et à vrai dire j'ai toujours aimé la course automobile et je n'ai jamais été tellement passionné par les voitures en dehors de la course c'est à dire moi c'est vraiment ce que j'aime c'est l'art du pilotage c'est la légende qu'il y a autour des coureurs automobiles mais par exemple je n'ai pas eu il y a des gens qui fantasment sur les supercars les Lamborghini les Maserati les trucs comme ça moi ça n'a jamais été mon fantasme je trouve l'alpine c'est bien parce que c'est d'une certaine manière une voiture de sport accessible moderne etc mais c'est pas mais par contre la voiture j'ai jamais eu de grosse voiture enfin c'est pas c'est pas un truc qui me moi ce que j'aime c'est la compétition voilà donc du coup à Paris je n'utilise pas de voiture et à la campagne j'ai une voiture déjà un petit peu ancienne qui est là et sinon oui j'ai deux voitures anciennes que je sors une fois de temps en temps pour des sorties de voitures anciennes et c'est deux Triumphs qui sont des voitures voilà j'aime beaucoup ces voitures parce qu'elles sont assez solides elles se réparent bien il y a presque un petit côté économie circulaire dans leur réparation et puis c'est pas non plus des voitures qui consomment beaucoup et elles sont très très agréables à utiliser alors ce qui marchait pas du tout autrefois dans ces voitures c'était tous les câblages l'électricité tous ces trucs là mais une fois que tu les as remplacés ça marche très bien et le moteur lui-même est plutôt fiable Lucas Prince of Darkness comme on dit exactement Lucas qui fabriquait ces équipements était appelé Prince of Darkness par les pilotes de rallye britannique parce qu'ils étaient habitués à conduire dans le noir du coup exactement et alors avec ces Triumph qui effectivement sont des vrais petits jouets j'en ai essayé une c'est très sympa tu fais des rallies des sorties alors j'ai une TR3 que honnêtement je la sors trois fois par an mais ça me fait plaisir de la voir je suis content qu'elle soit là et puis c'est une voiture qui perd pas de valeur et donc voilà elle est là et je m'en sers trois fois par an et puis j'ai une voiture préparée pour les rallies et ça m'arrive de faire des rallies de régularité mais là ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait il y a eu confinement il y a eu beaucoup de choses donc ça fait un moment que j'en ai pas fait donc tu l'as dit ta passion c'est le sport auto plutôt Formule 1 plutôt rallye plutôt endurance disons que c'est déjà c'est plutôt l'histoire du sport auto j'avoue que alors bon cette année on a eu une saison de Formule 1 un peu haletante je trouve que je trouve que je trouve que le je trouve que le sport automobile peine un peu à aujourd'hui à embrasser les nouvelles les nouvelles mobilités c'est à dire moi je pense que pour moi la vitrine le sport automobile c'est la vitrine de l'automobile c'est la vitrine des mobilités et donc moi personnellement je pense que le sport automobile devrait être beaucoup plus offensif dans le fait de promouvoir les nouvelles technologies bas carbone alors c'est le cas d'ailleurs c'est beaucoup plus le cas que les gens ne l'imaginent puisque par exemple les Formule 1 sont des voitures hybrides il y a très peu de gens qui le savent et puis après il y a les courses de voitures électriques etc il y a tout ça mais aux 24 heures du Mans évidemment il y a depuis des années c'est des voitures hybrides qui gagnent aussi ils sont en train de travailler aussi sur l'hydrogène je pense que je pense par exemple qu'on pourrait aussi donner comme défi au sport automobile d'atteindre de très bonnes performances avec une consommation de carburant ridicule par exemple moi j'adorerais que la Formule 1 ait comme règle au fond vous êtes libre sur la cylindrée du moteur vous êtes libre sur tout mais vous avez 15 litres d'essence pour faire le grand prix je trouve que si on fixait cette règle là en fait alors les gens disent il y aurait une course à la consommation etc je ne suis pas sûr parce que je pense que si on fixait cette règle là la course automobile en fait deviendrait un défi technologique qui aiderait le monde à résoudre ces problèmes comme ça a été le cas autrefois parce qu'autrefois c'est vrai que les gens avaient besoin d'un accès au confort on avait besoin de désenclaver les campagnes on avait besoin et donc l'automobile a été très utile pour permettre tout ça et finalement le sport automobile était la vitrine de tout ça tu sais que même le rétroviseur a été inventé en course automobile donc c'est donc c'était il y avait vraiment cette très grande utilité et moi je pense qu'aujourd'hui on a devant nous quand même un énorme problème qui est ce mur de la transition écologique et je trouve que en fait la course automobile pourrait arriver à contribuer beaucoup plus encore à ce sujet même si elle y contribue déjà mais ce que je trouve un peu bizarre c'est qu'elle y contribue déjà mais elle le fait sans forcément toujours le dire et au fond moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus de l'avant et donc sinon la course automobile j'aime son histoire parce que l'histoire elle est derrière nous mais c'est intéressant de la regarder et là je suis à la fois fasciné par la Formule 1 des années 60 par les 24 heures du monde de toutes les époques par Indianapolis je trouve que c'est formidable dans les rallies j'en ai fait un peu c'est quand même bien sympa aussi donc il y a beaucoup d'aventures humaines beaucoup d'histoires souvent mêlées à l'industrie à la politique quand on voit ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé la deuxième guerre mondiale où la course automobile était un véritable enjeu politique un outil de propagande il y a plein de choses qui sont absolument fascinantes on sait peu aussi beaucoup de grands pilotes automobiles français ont été des grands résistants pendant la guerre de 40 Robert Benoît qui était le plus grand pilote automobile français des années 30 a été tué par les allemands Williams Grover Williams qui était un franco-anglais qui a gagné le premier grand prix de Monaco était aussi mort dans un réseau de résistance Jean-Pierre Vimy qui a été le plus grand pilote français juste après la guerre était lui aussi dans la résistance donc voilà il y a plein d'aventures humaines incroyables à toutes les époques l'histoire plus moderne Colin Chapman avec la DeLorean enfin bon c'est des histoires parfois un peu sulfureuses mais c'est assez fascinant est-ce que tu as des souvenirs de course en tant que spectateur ah oui j'ai un souvenir très précis c'est le grand prix de Monaco 1970 qui est la course la première course automobile que j'ai vue mon père m'avait emmené là il avait un ami qui faisait vraiment une petite réception mais à l'époque c'était très artisanal dans un appartement qui surplombait le circuit donc maintenant quand enfin c'est l'appartement il doit se louer 50 000 euros c'est une espèce d'opération de relations publiques totalement somptuaires et qui ne sont pas forcément ma tasse de thé mais à l'époque non il y avait trois bouteilles de coca et deux cacahuètes et c'était entre copains et c'était vraiment très très sympa et donc effectivement j'arrive là et je vois ce grand prix absolument incroyable avec Jochen Rint qui s'est malheureusement tué à la fin de l'année à Monza et donc avec Jochen Rint qui double Pescarolo parce qu'il avait des pneus je crois que Pescarolo était en Goodyear sur la Matra MS120 et Rint était en Fearstone et donc les Fearstone tenaient moins mieux à la fin de la course et donc Rint a doublé Pescarolo à la chicane et puis juste avant le dernier le dernier virage il est arrivé juste derrière Jacques Brabham qui était en Goodyear aussi et Brabham qui était pourtant un type hyper expérimenté a un peu perdu ses nerfs il a tiré trop loin il a mis son nez dans les bottes de paille et Rint est passé il a gagné le grand prix ça a été un truc pour moi ça a été un moment assez incroyable et j'ai pu y retourner dans les mêmes conditions deux ans plus tard en 72 donc j'avais 11 ans et là j'ai vu Jean-Pierre Beltoise gagner avec la BRM sous la pluie et évidemment ça faisait des années qu'on attendait que Beltoise gagne il avait essayé avec la Matra tout le monde disait finalement il ne gagnera jamais de grand prix et puis là il passe chez BRM et le 4 ou 5ème grand prix qu'il a couru avec BRM il l'a gagné il n'en a pas gagné d'autres en tout cas content pour le championnat mais bon il a quand même fait cet exploit absolument incroyable il a mené la course de bout en bout et pour le gamin qui avait 11 ans que j'étais à l'époque ça a été un très grand moment je dois dire que l'autre très grand moment bizarrement que j'ai la très grande émotion que j'ai ressenti c'est pas quand Prost a été champion du monde alors pourtant j'ai une vraie admiration pour Prost mais ce qui m'a vraiment fait quelque chose c'est quand Pageno a gagné les 500 miles d'Indianapolis parce que j'étais pas sûr que de mon vivant je verrais un français gagner à Indianapolis et donc quand j'ai vu que Pageno avait gagné je me suis dit bon ça c'est fait est-ce qu'il y a des pilotes qui t'ont fasciné plus que d'autres ? ouais j'aime bien moi je suis assez anglophile donc il y a beaucoup de pilotes typiquement anglais que j'aime vraiment bien Graham Hill Stirling Moss Demon Hill j'adore Demon Hill j'ai lu ses mémoires ce type est absolu si les gens qui nous écoutent sont des fanatiques de sport automobile je leur conseille vraiment les mémoires de Demon Hill c'est un rocker c'est un type qui a une vie incroyable très courageux et très cultivé aussi j'aime beaucoup ce personnage et quand j'étais gamin j'avais une fascination pour Chris Hamon qui était le pilote de la Matra et qui était réputé être un éternel malchanceux donc j'attendais avec impatience que Chris Hamon gagne un grand prix et finalement ça n'est jamais arrivé si tu pouvais voyager dans le temps et revivre une époque particulière du sport automobile tu choisirais laquelle ? ah ça c'est compliqué parce que je pense que je pense que j'aimerais beaucoup vivre les années 50 j'aimerais beaucoup vivre les années 60 parce que il y avait une espèce de fraternité des pilotes de grand prix qui était très intéressante c'était aussi une époque où il y avait un mélange social très intéressant parce qu'il y avait à la fois certains pilotes de grand prix qui étaient des aristocrates et il y en avait d'autres qui étaient des mécanos très persévérants qui réussissaient dans le sport automobile le bon exemple est Enfengio qui est quelqu'un d'origine très modeste et qui a été le plus grand coureur automobile peut-être de tous les temps et donc tout ça était assez fascinant et puis donc il y a cette période de l'avant-guerre qui est évidemment une période beaucoup plus lourde parce qu'on a la montée du nazisme et on a les allemands qui utilisent le sport automobile comme outil de propagande mais j'avoue qu'en termes d'intérêt historique et en termes d'impression de vivre l'histoire j'avoue que c'est quand même une période assez incroyable mais évidemment si j'avais vécu dans cette période et en admettant que j'ai été français ce qui me convient très bien j'aurais probablement vécu avec énormément de frustration et même de douleur le fait de voir ces voitures et ces pilotes devenir des outils de propagande sachant que là aussi la réalité est plus complexe parce qu'il y avait un certain nombre de pilotes allemands de l'époque qui n'étaient pas forcément des gens très en harmonie avec le nazisme notamment Bernd Rosemeyer qui était le meilleur pilote allemand mais bon Rosemeyer s'est tué deux ans avant la guerre et donc voilà l'histoire s'est arrêtée là pour lui alors tu as été longtemps directeur de la communication de BNP Paribas aujourd'hui tu en es le responsable de l'engagement alors on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale des entreprises la fameuse RSE je crois que c'est un sujet qui t'intéresse alors du coup quel regard tu portes aujourd'hui sur l'industrie automobile et les mutations qu'elle subit alors encore une fois moi à titre personnel je suis un passionné par l'histoire de la course et par l'art du pilotage mais je n'ai jamais suivi dans ma vie de très très près l'industrie automobile finalement je la suis aujourd'hui de beaucoup plus près par mon métier et il faut bien dire qu'aujourd'hui c'est une industrie qui connaît une transformation très importante c'est vrai que chez BNP Paribas on est la première banque de l'industrie européenne donc on finance toutes les industries et notamment l'industrie automobile et clairement aujourd'hui s'il y a une industrie dans laquelle tous nos financements sont destinés à de la transformation pour faire des produits de transition écologique c'est l'automobile c'est-à-dire aujourd'hui on ne fait pas une émission obligataire pas un crédit aux grandes entreprises qui ne soit pas destinée à transformer en usines de véhicules bas carbone des usines de véhicules thermiques il y a une accélération qui est très forte et cette accélération vient à la fois du fait que l'industrie automobile après avoir un peu tergiversé s'est vraiment mise sur le sujet depuis 3-4 ans et puis ça vient aussi des réglementations parce que il est clair que les réglementations des villes font que ça va être très compliqué d'y circuler en véhicules thermiques et donc les constructeurs font des véhicules qui sont adaptés à cette situation et nous chez BNP Paribas on fait beaucoup de gestion de flotte de véhicules et on essaye d'avoir un levier très important pour la transition écologique par ce biais-là on privilégie vraiment le fait de proposer à nos clients des flottes de véhicules propres et évidemment c'est un vrai levier parce que ça offre un débouché important on possède plusieurs centaines de milliers de véhicules en gestion de flotte et donc ça offre un débouché très important pour les constructeurs dans leurs véhicules bas carbone alors chers poditeurs je vous le rappelle à chaque fois vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux sociaux en général j'annonce à l'avance le nom des invités et du coup vous pouvez poser vos questions alors sauf cette fois-ci où j'ai eu un petit problème de publication sur Facebook et Instagram donc il n'y a eu que tous les gens sur Twitter qui ont pu poser des questions je suis désolé c'est pas de ma faute et donc j'ai une question d'un interneum qui s'appelle Ouveragrafe qui est un fidèle parmi les fidèles du podcast quelle sera selon toi la place de l'automobile individuelle dans un futur proche je pense que déjà la possession de l'automobile est quelque chose qui va profondément évoluer c'est à dire je pense qu'on va de plus en plus avoir des mécanismes de partage de co-utilisation des automobiles que ces automobiles évidemment seront de plus en plus des véhicules propres mais je pense qu'il ne faut pas oublier que réduire l'empreinte carbone de l'automobile c'est pas seulement c'est pas seulement avoir un véhicule qui consomme moins et qui émet moins de gaz à effet de serre c'est aussi faire que chaque véhicule soit utilisé de façon la plus optimale possible d'où le développement des solutions de car sharing et autres je pense que l'avenir de l'automobile individuelle dans le centre des villes il est nul je pense que c'est quelque chose qu'il faut oublier et en revanche je pense que pour aller d'un point à un autre sur des distances assez importantes et dans des campagnes et dans des endroits comme ça il ne faut pas oublier que l'automobile est un outil de liberté et de liberté publique et que le jour où je ne peux plus prendre une voiture pour aller de Paris jusqu'à un village perdu en Auvergne là d'un seul coup il y a une atteinte à ma liberté et donc moi je pense que c'est très important on a des défis écologiques qui sont gigantesques donc il va falloir optimiser l'utilisation des véhicules il va falloir optimiser la façon dont ces véhicules émettent ou plutôt n'émettent pas des gaz à effet de serre enfin on a des défis collectifs très considérables mais je pense qu'il faut aussi développer la technologie automobile pour qu'on puisse continuer à se déplacer individuellement lorsque se déplacer individuellement est une question de liberté en centre-ville il n'y a pas de question de liberté vous pouvez aller d'un point à un autre performe ne peut vous en empêcher lorsqu'il s'agit de faire 200 ou 300 kilomètres c'est un sujet de liberté alors Antoine traditionnellement ce podcast je l'ai conclu par trois questions qui sont toujours les mêmes pour tous les invités alors tu es prêt ? oui alors la première je pense que tu vas tu vas botter en touche est-ce que tu fréquentes de temps en temps les sites d'annonces automobiles est-ce que tu furettes un peu est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe pas du tout pas du tout pas du tout ou alors pour des sites de voitures de course anciennes que je peux absolument pas m'offrir et donc je regarde juste ce que ça coûte mais juste pour avoir mal mais vraiment ouais parce que ça fait partie de quand une voiture m'a fait rêver en 1975 ça m'amuse de savoir combien elle coûte aujourd'hui voilà alors c'est quoi ces voitures de course ancienne par exemple il y a une voiture ça m'est arrivé deux trois fois de croiser des gens qui en avaient donc je me suis dit voilà ils sont vraiment chanceux par exemple une voiture comme la Lola T70 quand on voit dans le film Le Mans de Steve McQueen ils ont cassé deux Lola T70 pour faire le film alors effectivement ils les ont d'autant plus cassées qu'en réalité elles étaient habillées en Ferrari 512 donc aujourd'hui une Ferrari 512 je sais pas combien ça vend ça se vend il y en a pratiquement jamais qui se vend et donc ça vaut des millions et une Lola T70 ça vaut quand même 4 ou 500 000 euros donc minimum je pense donc voilà ils ont quand même cassé des véhicules qui aujourd'hui coûtent un prix assez fou donc voilà donc du coup quand je vais sur les sites d'annonces c'est plutôt pour regarder les annonces de vieilles voitures de course mais qui sont des annonces concernant des véhicules que je n'ai ni les moyens ni l'intention de m'offrir ça se trouve sur le bon coin ça une Lola T70 non non pas du tout c'est dans les revues spécialisées de voitures anciennes ouais c'est bien ce qui me semblait ouais ouais quel est ton meilleur souvenir de road trip mon meilleur souvenir de road trip c'est juste au moment de la chute du mur de Berlin juste après j'étais parti avec ma compagne de l'époque on était parti on était parti pour découvrir les pays de l'Est qui étaient jusqu'à présent totalement fermés et donc là effectivement le fait de pouvoir monter dans une voiture et d'un seul coup de découvrir Prague Budapest Bratislava et un certain nombre d'endroits qui avant étaient un autre monde c'était la lune c'était des endroits où on n'allait pas et d'un seul coup prendre sa voiture et aller là ça a été un truc absolument incroyable alors j'ai fait par la suite bien d'autres voyages formidables en voiture mais celui-là il avait une saveur particulière parce que d'un seul coup une liberté qui n'était pas accessible une liberté publique de se rendre dans un pays qui n'était pas accessible auparavant devenait accessible ton garage idéal sans limite de budget tu auras 4 voitures ah il y aura une Lola T70 dedans alors il y aura peut-être une Lola T70 dedans oui c'est possible on peut mettre une Lola T70 dedans je pense que je pense que je mettrais peut-être une Matra 630 aussi voiture d'à peu près la même époque très beau prototype de l'époque je pense que j'aurai une Formule 1 des années 70 aussi je ne sais pas une Tyrell une BRM une voiture comme ça que des voitures de course pour le moment ah oui que des voitures de course pour aller chercher le pain alors ah ben j'y vais en vélo d'accord et donc il en reste une quatrième ben la quatrième je pense quand même une Bugatti 35 donc la Bugatti 35 c'est une voiture qui n'est pas de 35 mais des années 20 et donc cette voiture là justement c'est la dernière Formule 1 avec laquelle on pouvait aller chercher son pain parce qu'après c'était il y a eu une vraiment trop grande spécialisation entre les voitures de course et les voitures de route mais à l'époque c'était effectivement possible de prendre cette voiture pour faire une course automobile et ensuite si on ne l'avait pas cassée d'emmener sa compagne à je ne sais pas quoi à l'hôtel sur la côte d'Azur enfin de faire un truc un peu de folie donc voilà c'est un rêve mais j'en profite quand même parce que cette question du garage en fait elle a été traitée par quelqu'un qui est devenu depuis un ami et qui me fascinait par ses écrits quand j'étais adolescent qui était Johnny Reeves Johnny Reeves c'est quelqu'un qui a eu une vie incroyable qui a fait la guerre d'Algérie ça a été très dur il a vu des choses qui ont été vraiment horribles il en est revenu vraiment en ayant une horreur de la guerre très forte et c'est le sport automobile qui l'a sauvé quand il s'est retrouvé embarqué dans la bande à Jean-Pierre Beltoise et il a été vraiment sauvé par le sport automobile il est devenu le journaliste automobile de l'équipe avec une plume extraordinaire et un jour quand j'avais 15 ans dans un livre automobile dans l'année automobile j'ai lu une nouvelle de Johnny Reeves qui s'appelait Dragster for Paradise et c'était une histoire extraordinaire qui ressemblait un peu à ta question parce qu'en fait dans le livre Johnny Reeves explique qu'à un moment il est en train d'essayer de faire un article pour savoir quel était le meilleur pilote de l'histoire de la course automobile et donc ils descendent chez lui pour acheter des cigarettes et pour se concentrer un peu et pendant qu'il est dans la rue il est tellement concentré par son article qui se fait tamponner par une voiture et donc là il perd conscience et quand il se réveille il voit bien qu'il est dans un endroit tout à fait en altitude entouré de nuages et de gens très gentils qui viennent s'occuper de lui et donc voilà et donc il comprend qu'il est monté au ciel et là il voit arriver quelqu'un et donc on comprend que cette personne est le grand chef de ces lieux et donc à un moment Dieu lui dit vous savez si vraiment voilà vous êtes au paradis vous avez à peu près mérité votre paradis donc si vous voulez que je vous aide ou que je réponde à une de vos questions n'hésitez pas et d'ailleurs je vais déjà faire un truc sympa pour vous regardez ce formidable garage et vous pouvez prendre la voiture que vous voulez et là c'est assez drôle parce que Johnny Reeves donc il n'y a que des voitures de course parce que quand on aime là encore une fois vous savez même Alain Prost il roule en scooter les gens qui aiment la course automobile ne sont pas forcément les gens qui aiment les voitures de tous les jours et moi vraiment je fais vraiment une différence entre les deux et donc Johnny c'est pareil il arrive et donc dans son garage idéal il n'y a que des voitures de course et donc à un moment Dieu lui dit bon bah alors vous prenez laquelle et finalement il choisit la voiture la plus vulgaire pour un amateur de voiture de course qui est un dragster et donc le dragster c'est la voiture pas noble par excellence parce que ça ça marche qu'en ligne droite c'est fait avec des bouts de ficelle enfin bon c'est pas le truc qui fascine les passionnés de sport automobile en tout cas en Europe et donc voilà il récupère ce dragster et puis là Dieu lui dit bon je peux faire autre chose pour vous et là il dit ah ouais ce qui serait sympa c'est que vous m'aidiez à dire quel est le meilleur pilote automobile de tous les temps parce que juste avant que vous mettiez cette voiture qui m'a écrasé sur mon passage j'étais en train d'essayer de résoudre cette énigme et là Dieu lui dit mais pas de problème je vais vous le dire tout de suite attendez je consulte les fiches et donc il regarde ces fiches et il dit alors le meilleur pilote automobile de tous les temps s'appelait Hans Strudel alors là il se tourne elle lui dit Hans Strudel mais vous voulez dire Hans Stuck et là il dit non non pas Hans Stuck Hans Strudel et là il dit mais attendez pour moi je pensais que vous alliez me dire Nouveau-Larry Stewart Clark Loda mais Hans Strudel qu'est-ce que c'est que cet Hans Strudel dont j'ai jamais entendu parler et là Dieu lui dit bah Hans Strudel c'est en fait effectivement était bûcheron dans la forêt autrichienne et n'a jamais eu son permis de conduire mais de tous les êtres que j'ai créés il est celui qui était le plus doué pour être pilote automobile oui j'avais déjà entendu cette anecdote et effectivement Johnny Rick on en a parlé parce que j'ai reçu à ce micro Eric Bat qui a eu l'occasion de travailler avec lui et oui je vais aussi inviter Johnny Rick à ce micro la dernière des 4 questions si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours qu'est-ce que ça serait ? une Alpine la nouvelle ou l'ancienne ? la nouvelle avant de se quitter j'aurais juste une ultime question qui a été soumise sur Twitter par Claire Antoine s'il fallait choisir entre le cinéma et l'automobile qu'est-ce que tu choisirais ? je pense que l'automobile c'est ma passion mais à travers l'histoire tu vois là on est entouré de livres sur l'histoire de la course c'est vrai que si je peux te voilà si tu me demandes qui a gagné la Targa Florio en 1969 je peux te dire je suis passionné par l'histoire de la course automobile après ce qui est intéressant c'est aussi de se projeter dans l'avenir de se projeter dans la complexité et l'histoire du cinéma qui est quand même une histoire qui est mêlée à la sociologie qui est mêlée à la grande la petite histoire quand j'écris des livres sur le cinéma ou des articles j'ai d'un seul coup un enchaînement et une richesse d'histoires et de réflexions qui est quand même plus importante que celle qui m'arrive par la course automobile donc voilà mais la course automobile bon bah c'est le voilà moi je suis quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie au XXe siècle l'automobile je pense que c'est pas le fait majeur du XXIe siècle mais ça a été un fait majeur du XXe siècle c'est d'ailleurs ce que Roland Barth disait dans ses mythologies et donc je pense que comme j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup étudier et lire sur le passé bon bah je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'automobile mais je me projette probablement plus pour l'avenir dans le cinéma Antoine je te propose qu'on se donne rendez-vous dans un futur podcast pour parler auto et cinéma ah oui avec plaisir parce qu'il y a beaucoup de films qui parlent de courses automobiles il y en a beaucoup qui sont pas très bons il y en a quelques-uns qui sont assez bons et qui sont oubliés et puis il y en a deux formidables qui ont été faits ces dernières années qui sont Rush et Le Mans 66 et bah écoute on se reverra à ce moment là et d'ici là je te remercie infiniment de m'avoir accueilli et je te dis à très bientôt c'était un plaisir merci Antoine merci et voilà merci d'avoir écouté ce 35ème épisode d'histoire d'auto avec encore une fois un parcours fascinant et une vie bien remplie si ça vous a plu évidemment n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcasting ou sur Youtube laissez aussi un petit commentaire 5 étoiles 1 pouce bleu c'est nouveau maintenant vous pouvez aussi noter le podcast sur Spotify et donc tout ça ça aide un peu à le propulser dans les algorithmes vous pouvez retrouver histoire d'auto sur Twitter Facebook Instagram si vous voulez me contacter il y a l'email histoire d'auto au pluriel à gmail.com enfin n'oubliez pas histoire d'auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois voilà à bientôt et bonne route Sous-titrage Société Radio-Canada